Je vous remercie beaucoup de téléspectateurs de Rignoua Mbecte pour vous présenter vos émissions face à Pape Allé. Je vous disais que dans ce qu'on appelle le coronavirus, on a eu beaucoup de connaissances. On a parlé de ce que vous connaissez et de ce que vous connaissez. Mais il y a des ministères. Je vous remercie beaucoup de téléspectateurs de Rignoua Mbecte pour vous présenter vos émissions face à Pape Allé. Je vous remercie beaucoup de téléspectateurs de Rignoua Mbecte pour vous présenter vos émissions face à Pape Allé. Je vous remercie beaucoup de téléspectateurs de Rignoua Mbecte pour vous présenter vos émissions face à Pape Allé. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Il n'y a pas d'accord. Il y a une rénovation des espaces publics. La rénovation de l'espace public a beaucoup de pâtes. Il y a des désencombrements. Il y a des désencombrements. Il y a des choses qu'on a fait. Il y a des quadriptiques. Il y a des banques. Si vous ne le faites pas, il y a des résultats. Il faut désencombrer, nettoyer, aménager et surveiller. C'est ce qui est important que le Président de la République, Macky Salle, de l'insister. Il y a des périlités. Il y a des zones. Il faut désencombrer, nettoyer, et faire la rénovation. Il n'y a pas d'accord. Il y a un plan d'urgence de Dakar. Il faut désensabler 52 kilomètres. Si on désensabler 52 kilomètres, il y a des bacs ordures. Il y a des points. Aujourd'hui, il y a 25 kilomètres. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, il y a 450 jeunes qui vivent dans la grande avenue de Dakar. Il y a des kilomètres pour les enfants. Il y a des kilomètres pour les enfants. Il y a des kilomètres qui vivent dans le monde de Dakar. Il y a des kilomètres qui vivent dans le monde de Dakar. Chaque kilomètre, il y a 450 jeunes qui ont des pêlés. Ils ont des kilomètres pour les recrutés. Ils ont des conseils, duvers et de les faire. Ils ont des ordins pour les organiser. Ils ont besoin de continuer. Seuls seuls à Dakar, de marcher dans la région. Ils se font des kilomètres de fisc. Et de même temps. Donc, ceci continue. Il ne faut qu'ils s'éteindre à la télé. Ils ont des compatriotes. Ils font ce qu'ils veulent. Mais il y a des encombrés, des nettoyés, des aménages. Aujourd'hui, je suis venu à la maire de Dakar, Mme Swam El-Wardine. Je l'ai appris à la plus grande partie de la vie. Et quand elle a travaillé, on a des ronds-points qui sont à Dakar. On a eu 108 ronds-points dans la région de Dakar. 108 ronds-points dans la région de Dakar, 108 giratoires. Aujourd'hui, ce sont les ronds-points OMVS. C'est le VDN de 6 000 m² de ronds-points. C'est le VDN de 6 000 m² de ronds-points dans l'ancienne piste LAL-EMG. Ils continuent petit à petit, mais comme je l'ai dit, si on a des ouvriers, on a des ouvriers qui ont des ouvriers. Donc, c'est le plan. Ce qu'on a fait, c'est le plan d'aménager, désencombrer, nettoyer, aménager, suivir. Mais est-ce que avant que tu es désencombré, tu vas avertir les sommations ? Parce que je crois que les exibitifs, ils ne sont pas en train de se porter. Ils ont des portes à peine parce qu'ils ont des sommations. Ils n'ont pas d'évertissement. Oui, c'est le VDN de 6 000 m² de ronds-points. Mais nous sommes un État légaliste. Au Sénégal, même Sanda Gassar, nous sommes tombés dans le travail. L'État était dans son bon droit. Quand nous l'aimait, nous avons arrêté, nous avons arrêté de lancer le marché. Nous avons fait 500 cantines, pour les apparaître. Donc, nous avons démarché. Tout le marché, tout le marché, tout le marché, tout le marché. Tout le marché, tout le marché, tout le marché. Sauf le traditionnel, nous devons rebâtir. Oui, nous devons rebâtir. Mais pour l'instant, nous devons aller. Nous devons aller à 500 cantines. Nous devons aller dans les champs de courses. Nous devons aller en carrelage. Et nous devons aller à 500 degrés. Mais, si nous devons aller en carrelage, nous avons un programme mensuel, qui nous leur a donné le préfet de Dakar. Il leur a donné le gouverneur ou le préfet. Il leur a donné les sous-préfets et les sous-préfets. Ils leur a donné le prévenir. Bon, le Sénégal, vous savez comment vous allez voir. Vous avez dit un peu, vous avez dit un peu, mais vous avez dit un peu de sa vie. Il leur a dit un peu, Mais, nous, nous avons dit tout ce que vous avez dit. Nous n'avons rien d'être. S'ils nous avons tout de suite. On dit tout ce qu'il s'il y a. C'est-à-dire qu'il y a une mission. C'est-à-dire qu'il y a une mission qui est en train de travailler. Le président n'a pas le droit. Les Sénégalais ne veulent pas le droit. Vous savez, c'est-à-dire que le zéro déchet, il y a un slogan politique. Aujourd'hui, la Chine peut être un marché qui peut être faible au coronavirus. Il y a des marchés qui sont peut-être organisés. On doit l'organiser. Il y a des malades, des gens. Nous, 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 nous avons une problématique. Il y a des marchés qui sont obligés. Il y a des gestionnaires. 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 C'est-à-dire qu'il y a des gestionnaires. Il y a des gestionnaires. Il y a des gestionnaires. Il y a des gestionnaires. Mais c'est pourquoi nous devons continuer à faire des marchés. Parce que nous avons fait un couvre-feu. C'est vrai. De 20h à 6h du matin. Mais si vous avez des marchés, ce que vous faites dans le monde, c'est que vous avez des marchés. Est-ce que c'est un programme qui s'est passé ? Il y a un programme efficace. C'est vrai, mais tu sais, d'abord, je veux savoir que le poste qui est à Andinoko face au coronavirus, c'est qu'il faut savoir que c'est à la hauteur du péril. En France, vous entendez qu'il y a un stade 3. C'est ce qui a fait le confinement. Nous n'avons pas le niveau du niveau. Le niveau du niveau du niveau, c'est qu'il y a des choses. Vous voyez le week-end par exemple, les Français, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils relâchent. Nous devons faire des mesures à la hauteur du péril. Ceux-ci peuvent les laisser travailler. Mais nous devons prendre des mesures de précaution, de la distance, de la seule masque. C'est vrai. Le marché, c'est vrai. Moi, dimanche, le week-end, c'est qu'ils allaient nettoyer le marché avec l'UCG et la direction générale de la carte de vie. Mais c'est une problématique, parce qu'ils respectent les règles, ce que nous devons faire. L'UCG, c'est qu'il a créé des points de propreté. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. Il y a 1800 à 2000 personnes, qui ont des récupérateurs. Il faut aller à l'école. Il faut aller en sortir. Ils sont en sortir avec des points de propreté, des robinets, des sabots, des trucs qu'ils doivent faire. Lorsque vous allez aller, vous allez les sensibiliser à qu'ils aient un peu de la vie. Les aéroports ne sont pas d'y aller. Le pays n'a pas d'y aller. Il faut que vous ayez des févres pour les gens. Il faut leur donner des matériels pour les aider pour la protection. Parce qu'ils peuvent les faire travailler. Il faut leur donner des difficultés. Le docteur dit qu'ils se sont venus ou qu'ils se sont venus. Toutes ces mesures, les mesures pour atténuer les effets maintenant, si on constate qu'on a évolué et qu'on a évolué, si on a mis le marché peut-être que si on a eu la décision mais ici, on est là on est là, on est là on est là on est là, on est là on est là, on est là, on a 220 quelques cas mais on est là, on est là, nous sommes professionnels de santé et notre système de santé, ça tient la route et on est là, on est là on est là, on a un système de santé en vie, on a deux ans on est là, on est là, on a un système de santé généreux ce que c'est qu'il faut, il faut le faire, il faut le faire on est là, on est là, on est là, on est là, on est là on est là, on a une technologie, on a une technologie, on a un problème mais il n'y a pas de santé il faut le faire en Sénégal, si on a un problème aujourd'hui, on a un système de santé il y a 2012, le président Macky Saldon 20% de Sénégalais ont eu l'assurance maladie aujourd'hui, il faut que 50% mais il y a une maladie de l'université il ne m'a pas de blessure il y a des hôpitaux, il y a des hôpitaux il y a des hôpitaux on a creusé le déficit de la sécurité sociale mais il y a des hôpitaux le Sénégal, le Japon il y a des systèmes de santé il y a des postes de santé il y a des cases de santé il y a des hôpitaux le président Macky Saldon il faut avoir l'équipement il y a des choses mais il faut avoir des personnes qui ont des populations je suis d'accord avec toi mais ils doivent avoir des hôpitaux il y a des postes de santé il y a des centres de santé et il les a 2000 000 ils doivent consulter il faut qu'ils les prennent il faut qu'ils les prennent il y a des ordonnances ils ont eu 5000 euros et ils n'ont pas qu'ils les prennent le président de la République est venu il a créé une politique de pouvoir d'achat médical c'est quoi ? c'est une politique de pouvoir d'achat médical 30 milliards par an ils ont pris la population donc c'est des investissements de santé maintenant le système de gestion est le système de gestion et le système de gestion il faut améliorer parce que ce n'est pas le cas de la crise il y a des problèmes chaque jour le déficit de la sécurité sociale ça pose problème dans les hôpitaux 60 ans après l'indépendance ça pose problème quand même les Etats-Unis sont les plus forts dans l'économie mondiale et aujourd'hui, le coronavirus sont les plus forts France, le système de sécurité sociale est le plus généré les plus forts, les plus forts, les plus forts ils ont eu un plateau médical je veux que vous connaissez le plus fort et le plus fort le Sénégal n'est pas le plus fort je suis allé dans un plateau comme le président Macky Sall qui a fait un hôpitaux mais nous sommes allés le président de la République 2012, 2014, c'est ce que nous avons fait le hôpital régional de Ziguain-Chor et l'hôpital régional de Fatigue tu sais le chantier qui a été tombé ? 1998 jusqu'à 2012, le président de la République a fait LFR 2014 nous avons fait l'hôpitaux et c'est ce que nous avons fait les hôpitaux régionaux 2014, le Sénégal a fait deux hôpitaux régionaux en tout cas ils ont fait le Cédou et ils ont fait le Cédou il est un petit projet il est un petit projet mais il est avancé 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 les gens qui ont pris des commissions c'est ce que je sais c'est ce que je peux dire 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 tout bas il y a un hôpital qui a été fait il y a un centre de centaines de dollars le président Macky Salle a fait un hôpital régional en 2016 il a eu des personnes mais il a été reprend nous avons fait le fonds 6 et une structure d'un hôpital et il a eu des innovations et ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est la santé ce n'est pas des infrastructures c'est une question de pouvoir d'achat c'est une infrastructure il y a des des petits avec un plateau médical mais un plateau médical vous savez où ça le Sénégal il y a deux centres de dialyse le président Macky Salle il y a deux technoprogramme Cézanne de Djaliz 8i, à l'élection 2019 inauguré, donc on va évoluer mais on ne peut pas dire que nous devons avoir ce qu'Amérique, ce qu'Amérique, ce qu'Amérique. Aujourd'hui, ce que tu dois faire c'est que nous avons un système de santé, nous avons un système de santé dans nos hôpitaux qui ne sont pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dit ? Non, 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 le plateau médical. Non, mais je te dis, le plateau médical, si on l'évaluait, c'est à l'épreuve des pandémies, des épidémies et de certaines situations. Absolument, je suis d'accord. Je suis d'accord, nous sommes France, nous sommes Etats-Unis, nous sommes Maroc. Nous avons hôpitaux, nous avons tous les hôpitaux, mais nous avons un système de santé et de ce qu'il y a. Etats-Unis ont fait 180... Et personnel médical exceptionnel. Mais c'est vrai, nous allons vous féliciter, parce que aujourd'hui, nous avons un taux de guérison de plus de 40%, Etats-Unis ont 6%, France a 15 à 20%, c'est parce qu'on est un système de santé. Aujourd'hui, le taux de guérison est plus important. Si on le regarde, c'est en Chine, mais l'épidémie a fait 4 mois. Tout le monde a pris comme exemple, 60%, mais regarde le dragon asiatique. Vous savez, ils ont tous dit que c'est un système qui est bas, c'est une prise en charge de l'épidémie qui est bas, qui mêlent Taïwan, qui mêlent Hong Kong, qui mêlent Singapour, mais avec 15, 25%, 20%. Donc, Sénégal, si on peut sortir des résultats, c'est parce que l'État, c'est parce qu'il est en train de faire ça, il y a des personnes qui sont en train de faire ça, le personnel de santé, il y a des gens qui sont en train de faire ça. Maintenant, il n'y a pas d'accord, 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 il n'y a pas d'accord. Non, je n'y a pas d'accord. Non, ce que je vais vous dire, moi, Président Maguissal, vous devriez sanctionner tous les hôpitaux, parce qu'il y a des fichiers de la bourse familiale, c'est bien, mais il y a des gens qui connaissent que la COVID-19, ça va les impacter et qu'on n'y a pas de fichiers de la bourse familiale. Est-ce qu'on n'y a pas d'accord ? Si on n'y a pas d'accord, on n'y a pas d'accord. Mais, mais, tu as parlé avec ta chérie de Président de la République, parce qu'il y a des choses à dire, mesurées, c'est qu'il y a des choses à dire. Et c'est ce que tu as dit, c'est que les directrices de la décision. D'abord, première chose, c'est qu'on a d'abord des arts de la santé, parce que le problème de santé, d'abord, c'est qu'on a des arts de la famille, des arts d'entreprise, des arts d'économie, des arts d'entreprise, et même si on a des marchés et qu'il y a des dérabétés. Il y a quatre niveaux de décision. Maintenant, ce qui est en train d'être dans les arts d'entreprise, d'abord, des aides alimentaires, 69 milliards. Ce qu'on a d'abord, c'est qu'on a de la santé président, d'abord, c'est qu'on a de la santé, les enfants, qui ne sont pas les enfants, ou qui ne sont pas les enfants. Moi, je profite, à tout le monde, avec un autre, des leaders politiques, des leaders religieux, tous, qui sont ici présents. Mais nous, nous sommes en train de parler, nous avons 50 milliards d'euros, nous avons des droits, nous avons des droits, nous avons des droits. Mais d'abord, ce qu'on a de la santé, c'est qu'on a de la santé, c'est qu'on a de la santé, et qu'on a de la santé. C'est qu'on a de la santé, c'est qu'on a d'aide alimentaire. Le président, depuis 2013, 2014, a créé, la bourse de sécurité familiale. Quand on a créé, il a créé, un régime national unique. Nous avons 588 000 familles, qui sont en train de se faire. 588 000 familles, qui peuvent être, 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 qui peuvent être 8. Mais le président de la République, c'est qu'on a de l'impact, comme ce qu'on a dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on a d'autres, il y a des Sénégalais, qui ont travaillé dans les restaurants, qui ont travaillé dans l'hôtel, qui ont travaillé dans l'hôtel, il y a des Sénégalais. Donc, c'est qu'on a créé, c'est qu'on a créé 588 000, à 1 million, c'est qu'on a 411 000 familles. Mais quand on a créé, il y a eu beaucoup de débats, on a créé, qui ont travaillé, et qui a dit, c'est qu'un, qui a dit, de sécurité familiale qui indique ce qui est mieux que les gens qui ont été appris à la maison n'importe comment. Il peut dire que si vous allez à l'aise, préfet, sous-préfet, mairie, organisation communautaire de base, vous avez entendu les gens qui ont été l'aise, vous avez entendu les gens qui ont été l'aise. Je vais vous donner un exemple. Non, non, non. Non, non, non. Parce que n'oubliez pas que la bourse de sécurité familiale, ce qu'on a fait, on a dit ANSD. ANSD, l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie. N'oubliez pas, cette structure est sérieuse, la politique qu'on a fait, qui a été, je vous la disais, Deuxièmement ! ANSD a un grand enumé que les normes du NSDD, ce sont des normes du NSDD, c'est une norme de l'Afrique, entre qu'où il est Moïse ou dans Maroc. Ils ont eu l'Afrique, cela a eu une guinée entre elles les publicités, l'instituent international, n'entre pas, parce que les gens ont une évaluation pour leur dadoCat, ce sont des chiffres. ANSD a un caractégraphie de la pauvreté. Le Sénégal, si le facteur d'une nationale C'est la priorité. dans les proportions, les gens, les hommes, les femmes. Sur cette base, nous devons faire un registre national unique. Je vous donne un exemple. Fan.E, l'amitié de la NEC, le responsable politique. Non, il n'y a pas de l'argent. Non, il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent, la bourse de sécurité familiale. Attention, c'est dans le Sénégal. Mais ce que je veux dire, c'est pour exclure. Non, c'est pour exclure. Vous savez, les villes n'ont pas de territoire. Parce que les villes, les communes, ils sont constituées. Maintenant, il n'y a pas de l'argent dans les communes. Ils sont dit que le préfet ou le sous-préfet est venu à la mairie, avec les délégués de Katsheï, avec l'organisation communautaire de Basie. Ils sont venus à la fichière. Et là, ils sont venus à la maison. Ils ont des travailleurs, mais ils ont des travailleurs. Ils sont venus à l'argent, ils sont venus à l'argent. Ils sont venus à l'argent, ils sont venus à l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que l'organisation, je ne suis pas maire, je ne suis pas membre du conseil municipal. Mais donc, le maire, c'est normal parce que moi, il est représenté l'exécutif local. Donc, c'est ce qu'on doit faire. Même moi, dans le camp politique, j'ai entendu dire que le maire est de Dakar, qui a pris 100 millions, 240 millions, 300 millions. Est-ce qu'on ne va pas prendre les commandes, qu'on ne va pas prendre leurs postes ? C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire parce qu'il n'y a pas de travail. Parce qu'il n'y a pas de travail. Parce qu'il n'y a pas de travail. C'est vrai, mais au Sénégal, c'est une situation d'exception. Oui, d'accord. Très bien. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit capter. C'est ce qu'on doit faire. Je vais vous donner un exemple. C'est ce qu'on doit passer. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce que les gendarmeries, ce qu'on doit faire dans des camions. Est-ce qu'on doit faire un lieu de camions pour enrichir une personne pour distribuer des vivres ? On peut mettre en contribution l'armée, la gendarmerie et même la police. Mais ils les mettent en contribution parce que... Pour ces camions, il est là. Non, n'oublie pas. Ils ont une fonction de sécurité. Et attention, le président, ce qui a fait en train de faire en train de faire en Sénégal, c'est 140 000 tonnes, Pape Ale. Pape Ale, 140 000 tonnes. Si c'est donné par camion de 40 tonnes, ça te fait 3 300 camions. C'est ce qu'on doit faire. Deuxième chose, c'est ce qu'on doit faire sur des opérations de sécurisation. Vous voyez aujourd'hui, les frontières, ils doivent les surveiller. Donc, nous avons le travail qu'on doit faire. Vous voyez aujourd'hui, les couvres de feu, les quartiers, ils doivent les voir. Donc, il y a des fonctions, ils doivent les organiser. Mais ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit créer une bourse de sécurité familiale. C'est qu'on doit créer une couverture de maladies universelles. Les Sénégalais ont beaucoup de gratuité des soins. des gens qui font des enfants, qui ne font pas des affaires. C'est le Côteau. C'est le Côteau qui est le Côteau. Il y avait une lourde au Sénégal. Il y a une grande aide. Est-ce qu'on a déjà fait en train d'aller ? parce que nous nous sommes en train de récompagner mais est-ce qu'on a appris le riz au valet c'est qu'on a dit qu'il faut faire l'autosuffisance alimentaire le chalice est en train de récompagner oui, tu sais que le riz au valet nous n'avons pas de réimportation nous ne sommes pas de stock nous sommes en train de s'enlever mais nous avons, nous avons arrangé parce que la situation économique c'est que le plus important de la situation est en train de récompagner et que le plus important de la vallée parce que le plus important de la vallée c'est que si nous la voulons en train de récompagner les frontières, les mauritannies ou les malades et les autres, nous sommes en train de récompagner dans le milieu urbain nous avons des difficultés pour l'arrivée on continue est-ce que l'opération des encombrements je veux nous dire si vous avez un coup de couvre-feu parce que vous ne le savez pas à partir de 20h vous vous êtes encadré que vous avez fait une opération de désencombrement et que vous avez fait un coup de couvre-feu vous êtes en train de faire mais d'abord si nous avons des restrictions et de la circulation nous avons été en train de faire parce que Tamit nous n'avons pas tout ce qu'on a fait maintenant on a parlé au ministère de l'intérieur préfet et sous-préfet d'autoriser l'équipe parce que ce que je disais c'est que 450 jeunes qui sont en train de faire des autos qui sont en train de faire c'est ce qu'on a fait un encadrement et nous n'avons pas qu'il n'y ait pas personne ne peut le gérer parce que là c'est la santé maintenant on peut le faire et qu'il n'y a pas de risque et qu'il n'y a pas de problème on peut le continuer parce que le travail est d'accord et là on a fait 7 accès à la pape le bureau du coronavirus si on ne s'est pas il ne s'est pas il ne s'est pas absolument il y a des choses qui sont en train de faire beaucoup les aéroports sont les symboles du dynamisme du monde les gens prennent avions les gare routière tout ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit c'est qu'on a pris attention le président de la république il a pris le programme pour dire zéro déchet la réforestation qui est en train de m'attacher la question les africains en plus les 7 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 les 8 les 8 les 8 les 8 les 8 nous proposer présent et présent et ainsi c'est qu'il s'agit d'un marché papa allez finit on l'a dit ce qu'on m'a dit la mairie collectivité territoriale tout en 2020 le marché n'a pas été gestionnaire le marché doit avoir l'heure et l'heure et l'heure il faut qu'il y ait des légumes, des légumes, des légumes, des légumes des légumes, des maladies, des UCG on a commencé un programme qui s'appelle il s'agit de poser des bacs à ordures on a dit de poser des bacs à ordures il s'agit de poser 500 bacs à ordures son père a été collé à l'autre pour nous m'a dit qu'il s'agit de la récente il ne s'agit pas du tout d'une semaine nous ne l'avons pas il s'agit de la récente les sénégalais ont conscience donc il s'agit du tout on est reposé mille d'eux dougalat mois prochain tu sais qu'on veut que les grandes villes ont tous les pôles de mbalit et après ils créent des emplois aujourd'hui on a des avenues on a des avenues on a des avenues on a surveillé on a des tournées chaque samedi ou le dimanche on a pris l'auto on a arrêté on a arrêté on a arrêté donc tout ce que tu sais c'est qu'il y a des choses et on a des choses donc c'est là qu'on a besoin on a besoin de l'organisation c'est ce que c'est c'est qu'il y a encore Marseille je l'ai dit à Deloitte le risque qu'on a de l'organisation c'est qu'on a besoin de respecter les distances de sécurité de respecter les normes de sécurité sol masque prendre distance pour qu'on a besoin de l'organisation mais aussi on a besoin de l'organisation on a besoin de l'organisation de l'organisation l'état c'est qu'il y a un programme qui a besoin de tabacarien de marché il y a des capacités tu vois le marché sans personne ou sans place dans les années 70 est-ce qu'il y a pour qu'on a besoin de résilience économique qui a besoin elle est en réalité parce qu'elle est en haut vous avez 1000 milliards il y a 1000 milliards il n'y a pas 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 ça c'est que pourquoi ? D'abord d'abord, l'État du Sénégal a des dépenses, on sait que le président a tout de suite sur le budget sur le budget, c'est ça c'est ça, c'est ça, c'est ça deuxième chose, investissement non, président, chef d'état il fait partie il fait partie du leader il fait partie des leaders de ce monde, ils ont besoin de G8 ils ont besoin de G20 ils ont besoin de G20, ils ont besoin de G15 ils ont besoin de l'annulation de la dette il a besoin de G20, il a besoin de G20 il a besoin de G20, il a besoin de G20 il a besoin de G20, il a besoin de G20 deuxième chose, deuxième chose deuxième chose, papale mais papale, cette situation c'est qu'on doit organiser avec des habitudes de baisse, ce qui est le plus c'est qu'on doit faire qu'on doit faire pour faire des choses et le président, le conseil des ministres je suis d'accord, mais après le président, je vois Macron visiter les hôpitaux, mais le président il a besoin de G20 il a besoin de G20 il a besoin de G20 il a besoin d'une combinaison ce qui peut être folklore c'est folklore il a besoin de la maladie c'est l'art sénégalais c'est l'art sénégalais c'est l'art sénégalais ce qui a besoin c'est l'art sénégalais mais entreprise c'est l'art sénégalais C'est un homme qui a étudié à la population de Sénégalais, qui a donné des messages de Sénégalais. C'est ce que tu sais comme l'on appelle. Il s'est dit au même moment. Il s'est dit au même moment que vous allez avoir des maladies. Je vais vous dire. Parce que les maladies, Macron a vu un système de santé, on va se faire des maladies. Il a fait des systèmes de santé les plus en place. Attention, vous devrez vous dire. Si on a un équilifeux, on devra voir un hôpital. Oui, mais est-ce que les hôpitaux vont se faire des maladies? Il peut recevoir un hôpital. Deuxième chose, mille milliards, vous ne l'avez pas fait. Vous le savez pourquoi ? Parce que la crise qui a eu beaucoup d'institutions, le Sénégal a d'abord un budget. Il y a beaucoup d'euros de l'organiser. Deuxième chose, nous et nos bailleurs de fonds, nous devons rembourser vos dettes. Mais tout le monde a dit qu'il y a 7 dettes, il est en cours de la dette, pour que vous puissiez travailler. Deuxième chose, nous, FMI, Banque mondiale, BID, nous avons des cotes de part sur la capitale. La crise de la crise, nous l'avons rembourser. Nous l'avons rembourser vos cartes, pour que vous puissiez faire vos dettes. Nous, les banques centrales et réserves fédérales américaines, nous avons la possibilité d'apporter des concours à l'Etat. Si nous avons la possibilité d'apporter des concours à l'Etat, nous l'avons rembourser et nous l'avons rembourser. Nous l'avons rembourser. Par exemple, si l'Etat a pris 750 milliards, nous l'avons rembourser, nous l'avons rembourser et nous l'avons rembourser. Nous n'avons pas la faculté. Donc, nous l'avons rembourser, nous l'avons organisé. L'Etat a organisé leur budget. C'est ce que nous l'avons dit. Parce que si l'Etat a pris 4400 milliards. Si l'Etat a pris 1 000 milliards, c'est au moins un quart de la prévision d'exécution. Donc, c'est un effort. Mais ce qui a besoin, c'est que nous avons la crédibilité. Nous avons une organisation. Nous l'avons mobilisé. Et aujourd'hui, nous l'avons organisé. L'appel d'offres, nous l'avons rembourser. Nous l'avons rembourser. Nous l'avons rembourser et nous l'avons rembourser. D'abord, il y a un service d'hygiène. Service d'hygiène. C'est vrai que c'est le service d'hygiène, mais le ministère de la Santé. Parce qu'il y a l'hygiène publique au sens sanitaire et l'hygiène publique au sens du cadre de vie. Donc, nous l'avons rembourser. Nous l'avons rembourser. Nous l'avons rembourser dans le programme de vaccination. Il y a une prévention sanitaire dans les zones. On travaille avec nous, mais en ce moment, il faut leur parler. Mais ici, nous l'avons dit au Sénégal de Marché. Il y a eu la prévention sanitaire et, du ministère de la Santé, il a toujours été lancé depuis quelques expérimés. Nous l'avons rembourser des messages. Vous l'avons rembourser. Ce qu'avant-hier, sont-ils écrivant les publicités. On leur a également rendu 13 ans et puis le l'avons rembourser. Et maintenant, nous avons une mission de prévention. Et ce qui est l'UCG. Mais prévention ne fait un paix. Oui mais c'est 50% de la stratégie. Non, non, 70% ça. Les gens, quand ils sont venus, ils ont fait ce que tu sais, c'est ce qu'ils ont fait en février. C'est ce que je disais. UCG Techne à Dakar, 20 points de propreté. Ils ont fait des gels, des masques, ils ont fait des gens, mais ils ont fait leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est la prévention. Les gens qui ont fait, ils ont fait ça. Aujourd'hui, ils ont fait un programme Zéro Bidonville, les gens qui ont fait ça, ils ont fait ça et ils ont fait ça. Ils ont fait ça et ils ont fait ça. Ils ont fait ça et ils ont fait ça. Ils ont fait ça et ils ont fait ça. C'est le pays qui a fait ça et ils ont fait ça. Ils ont fait ça et ils ont fait ça et ils ont fait ça des déchets. Depuis le Sénégal, depuis 1960, il a eu des ballades qui sont en train de s'occuper. Il a eu des ballades Le président, il a eu des ballades qui sont en train de s'occuper. Ce qui peut créer l'énergie, c'est qu'on a fait l'énergie. Ce qui peut créer c'est qu'on a créé l'énergie. C'est ce qui peut être l'engrais biologique qu'on peut utiliser dans le bire-to-l. C'est ce qui peut être parce qu'on peut le faire. On a fait un projet qui est promogène. On a fait un projet 380 millions de dollars pour l'Agence de coopération espagnole et l'Agence de coopération française. D'abord, il y a des deux qui ont des décharges sauvages au Sénégal. Il y a des des décharges sauvages dans le sud, Ziguain-Chor. Il y a des gandigales dans le boulot. Il y a des gandonges dans le boulot. Et ce qui peut être le boulot. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a réhabilité progressivement. Pourquoi réhabilité progressivement ? On a fait un problème et on a fait un problème et on a fait un problème ou on a fait un problème ou on a fait un problème. Les gens qui ont organisé sont à prendre un gaz et à prendre un embout et à faire un géomembrane et à couvrir le et à faire un espace vert afin qu'on peut faire un jardin public et qu'on n'a pas de mal. On a fait un problème pour faire un écran. Je suis allé au Maroc, à Madrid et à ce moment-là. Je ne suis pas spécialiste. Il y a de la solution que le Sénégal peut adopter. Maintenant, si ce n'est pas passé, on a implanté une usine qui permettra de la baladerie et de la traiter et de la sortir de l'ingénie. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, quand on a fait 2 000 personnes ont fait l'ingénie. 2 000 personnes ont fait l'ingénie. 2 000 personnes ont fait l'ingénie. Ils ont fait un chiffre d'affaires journalier de 17 millions. Si on a fait un admis, ils ont fait 6 milliards et demi. Mais est-ce qu'un employeur aura perdu ? Le président, c'est qu'on a fait l'organiser parce qu'on a fait une usine de l'ingénie mais dans la dignité. Il est organisé. C'est une bombe écologique. C'est lui. Maintenant, la résorption progressive, la réhabilitation progressive, je vais vous expliquer. C'est un 114 hectare. L'État du Sénégal, il a fait 30 hectares. C'est une décharge industrielle, organisée. Quand on est à Abidjan, à Kouedo, ils ont fait un film. Maintenant, si on a fait 84 hectares, ils ont aménagé un parc public et végétalisé le forum pour voir les montagnes. Ils ont fait comme ça. Ils ont pu régler les problèmes des déchets parce que les déchets de Dakar devraient les déchets. Mais je ne sais pas, je ne l'ai entendu pas. Mais pour la première fois, la Banque mondiale a signé, a donné l'accord au mois de mars et a donné le Sénégal 125 millions de dollars. Quand on a terminé et a fait un sommet en février, ils ont dit qu'ils ont fait leur wall, l'AFD, l'Espagne, l'État du Sénégal a fait un projet. Le projet a commencé. Ce qui a commencé à l'admin, c'est de sécuriser la zone. Tout ce qui a dit c'est qu'il y a 114 hectares pour clôturer. Mais la population n'a pas voulu qu'il y ait une déchets. Oui, mais la déchets ne peut pas être. Tu as dit à la fin. Il y a une déchets. Ils ont pris le problème et ils ont pris le problème. Ce qui peut être la déchets. c'est la déchets. C'est la déchets. C'est la déchets. On est d'accord qu'ils peuvent les déchets. Et la déchets. C'est ce qui peut être les autres. Les problèmes sont les plus grands. C'est impressionnant. Il n'y a pas de problème. Il y a une situation difficile. On a pris des des déchets. Ils ont pris 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 des déchets. C'est ce qui est ce qui est. C'est ce que je suis allé en janvier. Je suis allé en janvier pour avoir un poste de police avancé. Je suis allé en trois mois. J'ai fait un poste de police avancé. C'est ce qu'on va faire pour l'Ottawa. Je suis allé en place à l'automne. Il y a un dispositif policier pour les gens qui viennent. Je veux dire que je suis allé en train de me récompagner. Ce qui est important. Il y a 7 quartiers. Il y a un quartier. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Nous voulons améliorer. Je suis le ministre de la Femme, le ministre de l'Intérieur. Il y a des enfants. Il y a des chances. On doit organiser le travail. Il y a une dignité. Il y a des machines. Il y a des tromels. Il y a des machines. Il y a des gens qui viennent. Il y a des gens qui viennent travailler. 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 D'abord, un. Ce que vous avez dit, c'est qu'on peut appliquer la loi. La loi. Il y a des gens qui viennent travailler avec le coronavirus. Il y a des gens qui viennent travailler. C'est quoi? C'est le coronavirus ou quoi? Il y a des gens qui viennent travailler. Bien sûr, on a tout de suite du coronavirus. Il y a des gens qui viennent travailler avec le coronavirus. Le coronavirus, c'est ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est d'appeler les gens qui viennent. Les gens qui viennent faire une chose. Une chose qui vient faire une chose. Les gens qui viennent travailler. Elles ne sont pas à 140 000 tonnes. mais il y a des gens qui ont fait un défi pour les pouvoirs d'achat et ils ont dit qu'ils sont dans le monde ils sont dans le monde, ils sont dans le taxi ils sont dans le restaurant, ils ont fait un défi mais ils ont été impactés mais il y a des moyens ils ont fait des moyens ils ont fait tout ça mais c'est le plus important si vous avez failli faire une facture de 15 000 francs c'est le plus important mais c'est un état c'est un soutien c'est le plus important c'est le plus important je ne sais pas ce que nous avons dit c'est le plus important c'est le plus important il faut le faire les gens qui ont fait une chose ils ont fait des choses ils ont fait des choses c'est-à-dire qu'il faut faire quel fichier vous avez fait est-ce que je ne suis pas venu je n'ai pas de faire des choses il y a des moyens parce qu'ils ont fait des choses administrativement en fait c'est un état qui est de notre état nous avons fait des choses aujourd'hui il faut les aider pour les gens et les gens et les gens qui ont fait des choses et ils peuvent les aider pour les aider pour les entreprises et les gens ils vont les aider par leur charge patronale dans leur condition C'est ce qu'on a fait pour que les gens perdent leur emploi et qu'ils ont 70% de salaires. Mais ils ont appris leur pouvoir d'achat et qu'ils devraient leur courant. Ce qui est ce qu'on a fait pour que l'État devienne s'occuper. Et maintenant, on continue sur la loi ? Oui, c'est la loi. Le président de la République a vu que le loyer est le plus important pour les Sénégalais. Ce qui est ce qu'on a dit en 2014, le président de la République a dit qu'on a fait des lois. Ce qui est ce qu'on a fait entre 500 000 et 1 million. Ce qui est ce qu'on a fait entre 150 000 et 500 000. C'est ce qu'on a fait de 14%. Ce qui est ce qu'on a fait en dessous de 50 000 et de 14%. Ce qui est ce qu'on a fait en dessous de 150 000. C'est ce qu'on a fait de 26%. Maintenant, si vous entendez la loi, on a vu qu'on ne bénéficie. Comme on n'a vu qu'on ne bénéficie, le président de la République a dit qu'il n'y a pas de mécanisme. Il n'y a pas de mécanisme. Par exemple, en ce qui est la loi, il y a une hygiène publique. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de 2 000 francs. Il n'y a pas de tourner les deux. Il n'y a pas de tourner les deux. Mais ce qui est le plus important, il y a une question qui est le plus important. Il y a une question qui est le plus important. Il y a une question qui est le plus important. Il y a une question de consommation. Le ministre du Commerce, il y a une question qui est le plus important. Il y a une proposition qui est le plus important. Mais le président, il n'y a pas de tourner les deux. Ce qui est le plus important, c'est qu'il a fait que le Sénégal, en 2011, 300 000 demandeurs de logements. Il y a 14 000 ou 15 000 demandeurs. Il y a 100 000 logements. Il y a des logements qui sont les plus importants. Il y a des logements qui sont les plus importants. C'est ce qu'il y a. Mais le Sénégal, il y a une preuve. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y a des logements. Le syndicat enseignants, il y a des cas de 200 mètres carrés. Il y a des 2 nègres. Il y a des cas de l'économie. Il n'y a aucun respect, il n'y a pas de temps en pensant. Mais il y a des rappeliers. C'est notre enfant. Si vous entendez ? Il n'y a pas de temps en temps fait. Il y a des cas dans les deux. Il y a des renseignants. Il y a des états du Sénégal en 2016. Il y a eu des décrets pour déclasser une réforme. Il n'y a ça en anglais. Il n'y a même pas de temps. dans les pays de l'Etat, il n'y a qu'un domaine de l'Etat, immatriculé au nom de l'Etat, il n'y a qu'un domaine de l'Etat, il n'y a qu'un programme immobilier. Mais c'est une forêt, avant de l'immatriculer, on doit faire un décret déclassé. La forêt n'est pas très rapide, on l'a classé depuis les années 30, mais il n'y a pas de rapide. On a vu un promoteur sérieux, qui a réalisé dans sa carrière en Sénégal plus de 2 000 logements, des immeubles et des logements. Il a fait un dossier, et il a dit qu'on a fait des logements. Il n'y a pas d'autres logements, mais il n'y a pas d'autres logements. Il y a beaucoup d'autres logements parce qu'il n'y a pas d'autres syndicats enseignants, les logements, dans leur programme de logements. Au lieu d'être dans l'Etat du Sénégal, pour leur donner une parcelle de terrain, quand vous les regardez, c'est d'être dans l'Etat, il y a une maison, vous avez l'éteinte de 13 ou 14 ans, et vous avez l'éteinte de votre maison. Vous avez l'éteinte de votre maison, vous avez l'éteinte de votre programme, et vous avez l'éteinte de votre banque. Je vous donne un exemple, un taxis qui a besoin d'un inversement de 10 000. Si vous l'avez pris, il y a 250 000 ou 200 000. C'est lui. C'est lui. Il y a une maison, il y a une parcelle de 150 m2. Si il y a Dakar, il y a 2, 3, 4, 5 millions. Dacar. Dacar. Il y a une grande région, il y a une région, il y a Rufisque, il y a Bambi l'or, il y a Sébi Ponte, et il y a Dekuyo. Je vous expliquerai. Nous, nous sommes dans la location. Il y a une maison, il y a une maison. Il y a Bambi l'or, il y a Bambi l'or, il y a Bambi l'or, il y a Bambi l'or. Si vous l'avez pris, nous l'avons pris dans le programme 100 000 logements. Si vous avez pris le promoteur, le promoteur, si vous le savez, le prix ou le souci, il ne doit le valoriser. Parce que le Président, il y a le souci, c'est l'acquéreur. Nous sommes deux. Si vous avez pris le prix, nous voulons le taxis, parce que le souci, 20% au coût du logement, le taxis, 20% au coût du logement, si vous le voyez, il y a presque 35 à 40%. Donc, il y a 15-18 millions, 10-12 millions. Mais si vous allez dans la banque, il y a un problème. Est-ce qu'il y a un bulletin de salaire ou pas ? Si vous avez le patron, c'est le patron. C'est une TV, il y a un bulletin de salaire. Donc, la banque, c'est une autre question. La chaîne, mais moi, nous nous sommes en exigerie. Les ministères, il y a les présidents. Il y a l'autre sur la Banque. Cela va quand même. Aussi, il s'agit d'avoir une grande Banque, mais sur la banque, il y a le meilleur taxi. mais n'est pas le temps de faire de la banque. Je ne sais pas si il y a des choses qui sont en train de faire. Est-ce que les gens vont faire de la banque? Mais comment est-ce qu'ils vont faire de la banque? Aucune personne ne peut faire de la banque. Et il ne peut pas prendre de la banque pour la banque. Il ne peut pas prendre de la banque. Ce qui peut être, c'est d'y faire de la banque. L'UAS, quand il est en train de faire 60 000, 60 000, 80 000, 100 000, il va faire de la banque. C'est ce que l'État du Sénégal fait fondre l'habitat social. Vous avez vu le Conseil des ministres, qui a mis le décret à l'Ouérou Mars, qui est le directeur général de la construction et de l'habitat, qui est l'administrateur du fonds de l'habitat social. le Sénégal a pris le taxe de 1 ou 2 francs de finances et il a pris le 15 milliards de dollars. Nous avons une équipe qui peut financer les banques qui peuvent financer l'État du Sénégal pour les garantir. Pour les rebarder, pour les transparence. Transparence, si on ne peut pas parler de l'élection, il y a des transparents, il y a des bourses de sécurité familiale il y a des transparents. Transparence, si on ne peut pas parler de l'élection. Non, mais on ne peut pas parler de l'élection. Il y a une perception de l'élection. Il n'y a rien de clair. Mais il y a une autre chose que je tiens à dire. Le cadre, tu l'as fait. Oui, je l'as fait. Le domaine public maritime, vous voyez que le président est en train de se faire. Oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait. Je sais ce que je veux dire. Le président est en train de se faire. Il n'y a rien de voir. Il n'y a rien de voir avec le tabac. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Il y a des sports. Il n'y a rien de tabac. Au instant, je vous ai dit. Il y a des 4 prières qui sont qui sont en train de se faire. Il y a des gaz. Il y a des tabac. C'est une préoccupation. Le président est en train de le dire. Il y a des titres fonciers. Il y a des titres fonciers. Il y a des titres fonciers. Il y a des titres qui sont en train de se faire. Donc, ce sont des procédures. Il n'y a rien de savoir. Mais le président, c'est une préoccupation. Il y a des titres fonciers. Il y a des services. Il y a des liens. Il y a des titres fonciers. Il y a des titres fonciers. et si personne ne va y arriver, il va y aller à la télé, et si on ne le sait pas, il va y aller. Je vous donnerai un exemple. Parcours sportif. Quand on est Yvva, qui a eu un tabac ? Parce qu'on va le faire un endroit public pour aménager l'organisation. La nature a l'hôrre du vide. Ça se laisse de voir les gens, papa est venu à la porte, elle est venu à la porte, elle est venu à la porte. C'est ce que vous dites. Je vous en disais. En matière d'aménagement des espaces publics, il y a une stratégie. C'est le quadriptique d'action. Si vous le faites, ce que vous faites a manqué. Désencombrer, nettoyer, aménager, et faire le suivi. Si vous le dites, il y a des encombrer, nettoyer, le suivi. Mais il n'y a rien. Si on ne l'aménager, on va venir. Si on l'aménager, on va venir. Mais c'est ça parce qu'on ne le sait pas. Le cadre de vie, c'est qu'il est venu à la porte. Il y a des encombrer. Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi est-ce que vous êtes venu de la mérie et vous deviez de la même question? Que vous avez dit qu'il ne vous plaît pas sans que vous vous parlez? Oui, c'est la mérie. Il est très amoureuse de la mérie. Il a dit qu'elle a fait une femme d'amour. Il était très forte. après quelques jours après il y a eu plein travail il y a eu appris à l'étudiant il y a eu un peu il y a eu un peu il y a eu un peu je suis au moins vous savez vraiment ils ont été reconnoisables ils ont été ils ont été d'un seul pour la bain et à voir n'ont pas la bain je lui ai parlé à ce propos mais peut-être il faut le regarder parce que il y a dans une voie classée et la voie communale la voie de la compétence ce qu'on a à voir Donc, il faut qu'on puisse leur donner des autorisations dans les restaurants classés. Il n'y a pas de compétence, mais il faut qu'on puisse leur vivre. Il faut qu'il puisse leur faire des restaurants. Nous étions des tables à l'autre, et nous étions au restaurant des personnes qui peuvent se mettre en place pour que Dieu fiers leurs sauts, et avait cela en fait, c'était un seul, mais si on était maire, et à l'on d'une population de l'autre, et dont les gens étaient les méritants de l'autre, et sur les tables, il devait nous revoir, qu'on resterait en train de voir, mais ilsvaient là, ils avaient le droit à la population à l'autre, diront qu'ils ont un disque sur l'autre des décombres. Ainsi d'un moule, s'il était l'un des décombres, les gens ont fait des batailles les gens ont fait des marchés ils ont fait des problèmes de encombrement humain et de ne pas organiser donc on doit faire des choses on a une mission de service public Dakar a été organisée nous avons fait un travail nous avons fait un travail un travail de la cantine frites un travail de la cantine orange mais si on a fait des choses on doit faire des restaurants on doit faire des restaurants et on doit faire des choses donc je vous le dis c'est ce que nous avons fait c'est une politique c'est une ambition c'est une ambition avec le président de la maquillage avec la mairie de Dakar c'est ce que nous avons fait c'est une amitié c'est une ambition 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 c'est un choix c'est un choix c'est que nous avons fait pour nous justement l'IA c'est un choix C'est le président de la République. Réoumi, parce que si vous l'entendez, il faut qu'on parle. Je sais que c'est ce qu'on a fait. Je vous remercie beaucoup de téléspectateurs. Je vous remercie à l'heure de l'émission face à Papa Lé, Inch'Allah.